Les Français vont élire leurs conseillers départementaux. Dans les 17 cantons vosgiens, ils seront 34 à être élus. Chaque canton élit un binôme composé d'un homme et d'une femme. L'élection des conseillers départementaux est un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours. C'est-à-dire que le binôme qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25% des électeurs inscrits est élu. Pour se maintenir au second tour, un binôme doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. Si un seul binôme remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de voix après lui peut se maintenir. Si aucun ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir. Au deuxième tour, le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. Une fois élu, chaque conseiller départemental exerce pendant 6 ans son mandat indépendamment de l'autre. Le jeudi qui suit l'élection, les 34 élus se réunissent pour procéder à l'installation de la nouvelle assemblée départementale. Il procède à l'élection du président, puis des membres de la commission permanente, y compris les vice-présidents. La commission permanente se réunira en principe une fois par mois pour délibérer sur toutes les affaires relevant de la compétence du département. Les 20 et 27 juin, vous avez rendez-vous pour les élections départementales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !